Musique Dans nos essences à d'ici, je vous invite à rencontrer des Contrades, qui est la vôtre émission en langue occitane, qui est un peu de rigueur et qui va rencontrer au monde et qui va parler de personnalités incrédibles, par exemple, il y a deux pays qui s'appelait Antoine de Tunes, au siècle XIX, qui a participé à l'Amérique, ce qui est le rei d'Auricanie, qui parleraient du pays de mille mondes. Et puis, il y a eu le premier, il y a eu la chronique des empôts verdiers. Mais pour moi, il y a un autre garçon à Agen qui a rencontré deux mais grandes autos d'Occitanie, qui s'appelait à Yanceville. Un histoire qui commençait dans le barri populaire d'Agen, au début du siècle XIX. Il y a que Boé dit Jansémi qu'il va donner dans une famille proube carrière des carretiers. À ce moment, il est appassioné de la lecture qui est engagé avec un perruquier, mais qui est levé de son talent littéral qui prendra l'importance dans l'ère de sa vie. de la poesie. Donc, il commençait à écrire des poèmes, d'imprimer en français, mais au final, il s'est rendu compte qu'il valia au milieu d'escrire dans la langue du pays, dans une citade. À l'époque, ils ne disaient pas une citade, ils disaient Gascou. Jansémi qu'il y a des besoins ici. à l'étranger, parce que le poète long fait long, tombait amoureux de la poésie de Jansémi, et adaptait en anglais une adaptation rémirable de la bulle de Castelcuyé. Jacques Clouchet qui peut parler de Jansémi pendant l'heure sans jamais sa gagnée. Qu'est-ce qu'il y a des livres sur les poètes qui la fascinent ? Jansémi une personnalité et un parcours très particulier. Il ne parle rien du tout d'un jeune. Il finit avec le prix de l'Académie française, avec la Légion d'honneur, le pape le décor, si tant que ce soit important, mais pour lui, ça l'était, puisqu'il était chrétien il était particulièrement croyant, donc il a fait un chemin inhabituel pour des professions. Il avait un talent de dix heures, c'était un talentueux animateur, c'était quelqu'un qui savait accrocher les gens, qui parlait remarquablement français, donc ce qui faisait que, on se demande parfois pourquoi il était admiré à Paris où personne ne parlait notre langue cascone, tout simplement parce qu'en préambule, à ces soirées ou à ces matinées poétiques, avant de dire son poète, son poème en Occitan, il l'expliquait en français. Et il l'expliquait avec tellement de détails, tellement de talent que lorsqu'il le disait en Occitan, il était confus. une mère pathétique et sensible d'être prolétariate, qu'il y a tout que Lamartine décrivait à Yancemi. Il définit sur le plan juste, mais il dit qu'en est-il une célébrité des suètes, un poète n'est pas jamais d'un bien-être. Jasmin, c'est un poète de la sensibilité. Ses poèmes sont des poèmes de la vie, de la vie courante. Il n'est pas allé chercher très loin son inspiration. Son inspiration, il a tiré de l'exemple de ceux qu'il a pu croiser, de la misère qu'il a croisée, de la vie des gens qu'il a pu rencontrer avec leurs problèmes, et il y a cependant presque toujours une racine locale. Ce sera l'aveugle de Castelcullier, ce sera la folle de la fitte sur l'autre qui vient à Ager, etc. Thomas Quatre et Peydarikau quand arrivait en français une sélection des textes d'Yancemi. Entre autres, nous souvenirs. C'est un passage de l'œuvre des poètes qui a répercuté cette traductrice. Mes souvenirs, c'est quelque chose de très naturel où il décrit sa vie justement quand il s'aperçoit qu'il est pauvre, quand il est renvoyé de l'école parce qu'il a fait une bêtise, alors que l'école c'était tout pour lui parce que ça lui donnait la chance justement de ne pas être pauvre. Et quand il se rend compte que son grand-père est amené à l'hôpital justement pour mourir tout seul comme les indigents et tout ce qu'il fait après et comment il découvre la littérature. Donc ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Mes souvenirs, je pense, c'est un chef-d'œuvre actuel parce qu'on est pris par la simplicité de sa vie. Il y a une langue littérarienne, qu'escrivait à l'hôpital, comme l'escrivain, comme Charles Naudier, ou Mérimé ou Dillier ou Balzac, qu'il y a des bouleilles, qu'il y a un style personnel, qu'il y a une imagination, qu'il y a un peu de détails. Et puis Iotos, on y croit sa sensibilité. Et tout ça en poème, avec rimes, etc. Donc il y a le texte lui-même qui est... Pour moi, je me dis, il n'est pas normal qu'il soit pas dans le Lagardé-Michard, ou d'autres textes qu'on étudie actuellement. Ça veut dire qu'en France, on étudie la littérature francophone et pas la littérature française. Mais avec cette statue et la place d'être centrée d'Agen, Jansémi a une figure littéraire mage d'Occitanie sans serre, de découvrir, ou quelque chose de tournage de découvrir. Personnalités et autos d'exception, l'Occitanie ne manque pas. Ici, un périgord, il y a un incontournable qui s'appelle Pei de Miremoune. L'homme qui a son père à la langue, a été passée par l'Occitanie qui a été pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été prévu. Oui, il a sonné, Brigitte Horacio Miremoune, qui a décidé d'être à l'homme, qui a été emmené. Pei de Miremoune, qui a été oublié le périgord neuf. L'homme qui a été écrit par Brigitte Horacio, n'a été écrit par l'autos et les linguistes qui a été débrouillé. La mémoire, tournait compte à sa histoire tout ce qui est lié à la langue occitane. Il a commencé à écrire d'une origine de Vintoshin quand j'étais rizem. Il a commencé à écrire quelques peçons de théâtre, quelques forceggiades, légères. à l'écrivain. Quand on a écrivain, on n'a pas été trop content d'être à l'armado. Et c'est un peu plus d'avoir des choses que j'ai pensé à la poésie. C'est parti dans la rue qui était occupée d'une époque. Il y a un livre que j'ai reçu de rue où je parle de la vie des militaires de la région d'Allemagne qui était occupée. C'est parti sur le soldat, sur la ligne Maginot. Il continuait à écrire des témoignages des soldats qui espéravaient à surveiller les lignes et pour faire pocher l'outil, qu'un des vies a raconté une histoire plus ou moins vertueillère. C'est ce qu'on a fait dans les deux histoires de faim, un beau isolé. En 1939, on a été prisonnier dès la début de la guerre. Il a été prisonnier dès une flague. Il a été prisonnier pendant cinq ans. Il a continué à... un peu de la liberté. Je ne veux pas être le poète de la désespérance. Et je ne veux pas être la joie. Je ne veux pas être la joie. Je veux pas être aussi la joie que j'ai perdu. Il est trop difficile. Il est trop difficile. Il a perdu le vent de rire. Il a perdu le vent de rire. Il a perdu le vent de la joie. Et l'illusion qui fait le rêve. Il saura être mort. Nous avons fondé l'université de la FLAG, l'école de Zembert-Bella, et quatre jours, nous pouvions parler de la langue nôtre. Dans cette période difficile, il y a eu l'intérêt de l'étudier de la langue occitane. Au tournant de la guerre, le soldat miremou, qui tournait, trivaya. Il y a eu l'intérêt de l'étudier linguistique, il y en a de 610. On fait un glossary, on fait un livre sur la syntaxe, syntaxe occitane, l'oubillage de dire. Avec la langue des cadets d'or, avec l'expression que tout le monde peut ouvrir en guerre, ou encore, pour des cadets qui peuvent ouvrir sur le mercat. C'est un travail de collecte, c'est qu'il y a fait, il y a des cadets inventés, donc on parle au monde. Et à parler au monde, il y a eu l'intérêt de continuer d'utiliser la littérature, qui trivaya sur une œuvre incroyable qui prend des décennies à écrire un poème épique de 600 estrofes. C'est un muratel, c'est un muratel, c'est un muratel, c'est une œuvre la plus importante. J'ai travaillé sur quel livre, tra le début de la journée 1925, et la tournée de l'Ofargo, mai encore, et je suis arrivée en 1915. La forme est plus intéressante, parce qu'il y a eu un poème épique, de sécher, estrofes, des verres d'Alexandrin, ou octosyllabes, qui montrent le perfectionnisme, qui penchent de l'autour. C'est là, Brigitte, qui est libre sur son oncle, qui permet de laisser un nom et Nadia, qui lui apparaît l'amour de la langue occitane, mais pas seulement, d'aider, j'ai capé de m'y remont dans la lutte, elle retabille une question de justice. Ma motivation est venu d'une interrogation, ou d'une indignation, parce qu'un homme qui a tant de bras pour la langue nôtre n'a pas jamais connu d'un moment ou d'un moment ou d'un moment. Il y a eu une injustice. Il y a eu des livres, d'un moment, parce qu'il n'y a eu pas d'un moment. Tournant l'interesse à Père et Muremont, une œuvre et une œuvre consacrée à la langue occitane, des découvertes dans la carte libre et accompagnée du CD d'Ablas Bouss, de Monique Bure et d'Agnèle Chavaroche. Nous tournons en Père et Gorkem, à Père et Gius, dans la salle de lecture des archives départementales de Dourdougne. Nous avons Jean-François Gareit, Jean-François Adiou Gimbas. C'est bon, Adiou. Nous avons parlé à plus d'un autre personnage qui a été de Père et Gorkem, mais vous pouvez me dire que Pierre Muremont, vous connaissez ? Oui, vous connaissez un petit peu. Il est vrai que le livre de la Brigitte est un bon travail, parce qu'un homme a fait de l'assage très important pour la langue et qu'il est toujours bien de pouvoir le dire. Nous avons parlé à plus d'un autre personnage qui s'appelle Antoine de Tounens et qui est le rei d'Arocanie. Quel est le type qui est un petit paysat, un petit clair des notaires des Périgus et qui est le rei d'Amérique du Sud ? C'est vrai. Au début de toute cette histoire, il y a eu un petit cémentaire dans le village des Tortoirs, dans le pays d'Otafor. et j'ai eu l'atume qui est marquée Antoine de Tounens, rei d'Arocanie et de Patagonie. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est le type ? Qu'est-ce que c'est l'histoire ? Et il a rajout pour laquelle j'ai venu ici pour travailler sur ce type, pour savoir ce qu'il y a des vraies ou des faules sur cette histoire. Et c'est une aventure qui t'amène à la fin finale dans l'autre cas du monde. Oh, qu'est-ce qu'il y a une dixaine d'années qui viendra d'aquí, à Santiago de Chile, à Buenos Aires, en la cordillera de los Andes, pour rencontrer... Je pense que l'humain pense, je pense que le personnage principal d'aquelle histoire est le peuple Mapuche. Et j'ai collecté la mémoire du peuple Mapuche pour faire mon livre sur Antoine Tounens. Donc, il y a deux livres. Nous avons, qui est sorti la semaine passée à la fête de l'humain, mais le premier, il y a un reportage qui propose de l'hôtel du reportage Le rêve du sorcier, le sénage du brouche ou un limousie, qui s'appellera Le rêve d'avoir facilité. Jean-François Garey te qu'aiment l'histoire et la sous-personnalité à Cops des Cunegudes. Par exemple, il y a un petit paysan, un petit paysan, un petit paysan qui a voulo destinat pour l'extraordinaire. des paysans, un paysan, un paysan. quatre ans après qui a dit nos journaux des sud de l'Amérique du Sud c'est déjà une sauge incréible il y a une oreille de la cordillère des Andes de l'ousine Mapuche qui est le même type qui est Antoine de Tounens auquel tout le monde parle des coquilles qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est que cette histoire mais qui est vertadier ou qui est pas vrai à l'époque Antoine de Tounens qui est tout à l'heure moucate par l'après tout ce qui est pensé mais Jean-François ne pouvait pas se contenter de la bouche médiatique qui a décidé de laisser un vertadère inquiète sur la quête qui te men de l'autocustat de la Magraana à l'heure que fait huit ans que m'envoie que m'entourne de Toulens pour travailler dans nos archives et trouver quelque chose d'un plan intéressant et que change tout parce que ce qu'il y a trouvait c'est que toute l'histoire est vraie est vertadière et que change tout Pendant ce voyage Jean-François qui a rencontré aux Mapouches les héritiers de ce qui avait causé Antoine de Tounens comme Réa au siècle des XIX A l'époque les Mapouches étaient combattés contre les gouvernements de Chili et Argentine qu'ils voulaient empêner les terres Une grande partie d'aquelle histoire je ne sais pas sur le plan de l'Oraebe parce que pour le Mapuche l'Oraebe c'est une vraie et le chef de l'Oraebe les Lonko faisait un rail un jour et il avait un rail qui a éclaté le Mapuche pour se libérer de l'attaque des Chiniens et des Argentins et un choque vertadier que Antoine est arrivé à quel moment La histoire de saunis comme un hasard Antoine de Tounens a étudié le sol européen qui a battu au costat des Indiens Mapouches Aujourd'hui encore dans la cordillère des Andes cet homme est devenu une légende qui n'est pas mal pour un paysan de Périgord et qui a perçu qui a même un livre sur l'histoire d'Antoine de Tounens la véritable histoire d'Antoine de Tounens l'oreille des Araucanias et des Patagonias qui a une western un western occitan ça tombe bien dans l'Occitanie on fait beaucoup de choses mais jusqu'à maintenant il n'y avait pas de western il y a un plan de compte des troubats et des contats qu'est l'histoire Le western occitano Mapuche est un destinat unique la vie d'Antoine de Tounens qui est appassionante entre Amérique du Sud et Europe entre Indiens Mapouches et révolutionnaires du continent Biel qui sait ce qui se passait dans le cap d'Akéjouen Péribourdi quand il s'est dit de laisser un voyage qui l'a n'a pas à Bade à Ré et qui tournait dans la salle de lecture des archives départementales de Dordogne tout ce thème dame Jean-François Gareth et Jean-François qui a sorti dix-dous-cumens à Kéou si jusqu'à à Triveillat Perquet Perquet il y a le sauge des verres oui Jean-Denis qui est l'article qui est le début de toute l'histoire qui est l'Oumapuche qui est sauge guérin un réil à quoi il y a un article de la presse au local si notre compatriote Antoine de Tounens du Périgord vient d'être nommé rei des Araucanilles à l'époque qu'il y a eu d'une qu'est-ce que tu as truffes qu'il y a eu d'un article à Paris d'Igien comment peut-on prendre au sérieux un avoué de province avec l'accent Gascog et quelques temps plus tard on peut dire aussi mais comment un français qui parle français peut-il se faire comprendre de sauvage qui parle sauvage mais l'histoire qui change et après il y a eu un article sera et après tu peux voir aussi que l'arrestation d'elle-reille et là les gens se disent mais que l'est vrai et que l'on a la début de l'histoire parce qu'après c'est la début d'une vertadier ou est-elle ? donc tout un coup qu'est-ce qu'il y a des navettes dans le second qui est sorti la semaine passée ? et le second tout ce qui est dédit est complètement inédit pour le premier coup envers la tourne d'oreille en Araucania est une histoire qui est un western et un western occitan qui est une expression qui est une expression qui est une expression que me parle d'un western pourquoi ce sens de western ? La situation n'est pas bonne non et perd l'oreille et t'obé qu'il y a une histoire qui va se savoir mal bon le sauneil du brouche le rêve du facile que c'est à la Zédition de la Lose de la Lose à Périgueux merci plein Jean-François nous avons passé à la suite cette pause d'expérience une autre Périgueux qui s'appelle Zampau Verdier qui a la suite chronique le coup d'oeil du Zampau sur les messieurs de l'oeil qui a causé dans le Pays de Miramont C'est à la fin de l'oeil avait une troupe rade des plus grands autours. Le Marcelo Del Pastre, Bernal Manciet, Jean Boudou, Max Rouquet, Miseu Stadeu, n'empachent et n'est pas le meilleur. On nous met un tort à ce que nous faisons. Écrivons et nous citons. Ce qui fait que le média et le grand prêche n'en parlent jamais. Mais il y a quelques années, la Marcelo Del Pastre n'est pas même passée à l'apostrophe sur le Bernard Pivot. Mais il y a un seul livre écrit en français. Alors, qu'est-ce dire d'un homme comme l'opère Miron ? Quand il n'est pas d'azard, si sonnebudo, Brigitte Miron-Orazio a travaillé sur un livre à son perpau que c'est sonne, écrivain, oublida, del perigo negre. Car il aurait dû comprare l'une zi per veiller toute la force littérale d'aquel homme. Sa poésie, son proche, son théâtre, ses études linguistiques, et même toute sa conférence. Une vie complètement votée à la langue doc. Mais pourquoi il n'est pas encore connu de son temps, et même de l'humidité ou de son temps ? On est chauve. Beleu, comme l'a dit dans son préface, l'usant rigouste, parce que c'était un homme à Berri, mais qui était ferme à son idée, et qui était une finie page de l'Odevaire. C'était ferme à son idée. C'est jamais bon pour la celebrité. Je vous remercie de votre fidélité. et je vous souhaite à tous de vous suivre sur France 3. Adichat !